Hello à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de tous ces mots en anglais qui ne prennent jamais de S, que ce soit au pluriel ou au singulier. Alors, si toi aussi tu as des petits doutes, à chaque fois tu ne sais pas si tu dois mettre un S ou pas, et si tu ne sais pas comment mettre certains mots au pluriel, eh bien je t'invite à rester connecté et à regarder cette vidéo très attentivement parce qu'on va parler de tous ces petits mots en anglais qui ne prennent jamais, mais vraiment jamais de S au pluriel. Donc si tu as pris avec toi ton cahier et ton stylo, on y va pour le début de la vidéo. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir deux choses différentes. La première chose, ce sont tous les mots qui ne prennent pas de S au pluriel, donc qui vont avoir la même forme au singulier et au pluriel. Et deuxièmement, on va voir les mots qui vont changer au pluriel, d'accord ? Donc on ne va pas devoir rajouter un S, mais le mot en lui-même va changer quand on va le mettre au pluriel, d'accord ? On va commencer premièrement avec les mots qui ne changent pas du tout, que ce soit au singulier ou au pluriel. Et on va commencer par le premier mot qui est le mot information. Bon déjà pour commencer ce mot-là, je ne vais pas vous le traduire parce qu'il est vraiment transparent, d'accord ? Et ensuite, ce mot-là, que ce soit au singulier ou au pluriel, il va rester pareil, d'accord ? Donc on ne va pas mettre de S au pluriel. Donc si je veux créer une phrase au pluriel, eh bien par exemple, je peux dire Ce qui signifie Donc là, premièrement, vous voyez bien que ma phrase est au pluriel, mais vous remarquez bien que je n'ai pas mis de S à information. Donc ce qui va nous permettre de comprendre si la phrase est au pluriel ou pas, eh bien ça ne va pas être le mot information, mais ça va être la phrase en elle-même. Si la phrase est au pluriel, eh bien du coup, on va comprendre que information est au pluriel également. Mais il ne faut jamais, et je dis bien jamais, mettre de S à information, d'accord ? Information, que ce soit au singulier ou au pluriel, il va rester pareil. Deuxième exemple, maintenant on va parler du mot advice. Le mot advice qui signifie en français conseil, d'accord ? Donc pour ce mot-là, c'est exactement la même chose. Je ne mets pas de S au pluriel. Donc par exemple, si je dis Ce qui signifie les pires hommes donnent toujours les meilleurs avis. Donc là, vous voyez bien que ma phrase est au pluriel, mais je n'ai pas mis de S à advice, d'accord ? Advice et information, ce sont exactement les mêmes. Ils ne prennent jamais de S. Donc même si ma phrase est au pluriel, Advice, je le laisse tel quel et je ne mets pas de S. Ensuite, troisièmement, on va parler du mot luggage. Le mot luggage qui signifie en français valise. Donc par exemple, si je dis Ce qui signifie Donc là, je dis bien vos valises, Donc vos valises qui est pluriel, Sauf que luggage, je ne mets pas de S. Je dis bien your luggage et pas your luggage. Je ne mets jamais de S à luggage. Ensuite, quatrièmement, on a le mot furniture, d'accord ? Donc là, c'est la même chose. Fourniture ne prend pas de S au pluriel. Donc par exemple, si je dis Ce qui signifie Et la pièce est différente avec les meubles partis. Donc là, pareil, j'ai bien traduit fourniture par les meubles. Donc qui est au pluriel. Mais fourniture, je ne mets pas de S. Je ne dis pas With the furniture. Non, je dis With the furniture. D'accord ? Je ne mets pas de S à furniture. Et voilà pour les quatre premiers mots. Donc pour les quatre mots Qui ne prennent jamais de S au pluriel. Donc qui ont exactement la même écriture Au singulier et au pluriel. Et maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, On va parler des mots Qui ne prennent toujours pas de S au pluriel. Mais qui vont changer au pluriel. D'accord ? Donc on ne va toujours pas mettre de S à la fin. Mais l'écriture va être différente Au singulier et au pluriel. C'est ce qui va nous permettre De distinguer du coup Le singulier du pluriel. Et on va commencer tout de suite Avec les premiers mots Que vous devez sûrement connaître. Qui sont men et women. D'accord ? Donc au singulier, On a man et woman. Et au pluriel, On a men et woman. Donc là, retenez bien Que je ne mets pas de S à man et à woman. D'accord ? Je ne mets pas de S. Pour distinguer le pluriel du singulier. Et bien, il y a juste une lettre qui change. Du coup, au singulier, Ça va être un A. Au pluriel, Ça va être un E. Man, men. Woman, women. Et attention aussi à la prononciation. D'accord ? Parce que si vous prononcez mal les mots, Et bien, on va penser que vous ne savez pas C'est quoi la différence du coup entre les deux. Donc il faut faire bien attention à la prononciation. Donc maintenant, On va voir un petit exemple Avec du coup le mot men et woman dans la phrase. Si par exemple, je dis Women are withers than men. Ce qui signifie Les femmes sont plus sages que les hommes. Donc là, ma phrase est bien au pluriel. D'accord ? J'ai bien dit Les femmes sont plus sages que les hommes. Donc je ne dis pas Women are withers than men. Mais je dis bien Women are withers than men. D'accord ? Donc faites bien la distinction entre les deux. Woman, man. Singulier. Women, men. Pluriel. Ensuite, on va voir un deuxième mot Qui est un petit peu pareil. C'est le mot child et children. D'accord ? Donc child, c'est au singulier. Children, au pluriel. Ne me mettez pas de S à child. Ne me dites pas I have two childs. Non, c'est faux. Il faut dire I have two children. D'accord ? Donc retenez bien Child, singulier. Children, pluriel. I have a child. I have two children. Et ne me mettez jamais de S Ni à child, ni à children. Maintenant, on va voir un troisième. Il y en a deux comme ceux-là. Alors le premier, c'est Tooth, teeth Pour les dents. Donc one tooth, two teeth. Donc tooth avec deux O Teeth avec deux E Et on a la même formation de mots Pour dire les pieds. Donc pour dire les pieds Un pied, c'est a foot Deux pieds, c'est two feet D'accord ? Donc là, c'est la même construction. D'accord ? Quand il y a deux O, c'est singulier. Quand il y a deux E, c'est pluriel. Eu tous Eu foot To Thief To Feet Donc là, c'est la même chose. Ne me mettez jamais de S Ni à tooth Ni à teeth Ni à foot Ni à feet D'accord ? La formation du pluriel Ne va pas se faire avec le S Mais il va bien se faire avec la construction du mot Donc retenez juste ça S'il y a deux O, c'est singulier S'il y a deux E, c'est pluriel Et pour finir cette petite vidéo Sur les mots qui ne prennent jamais de S Au pluriel On va finir avec le mot Person Qui au pluriel Va se dire People D'accord ? Donc ce mot-là est très connu On l'utilise souvent Donc j'espère que vous ne faites pas l'erreur Quand vous voulez parler au singulier Vous devez dire Person One person Et quand vous voulez parler au pluriel Vous devez dire People Ne me mettez pas de S à person Ne me dites pas Two persons Non, c'est faux C'est A person Two people Donc par exemple, si je dis Who are those people ? Qui sont ces gens ? Et si je veux parler au singulier Je veux dire Who is this person ? Person Qui est cette personne ? D'accord ? Donc retenez bien ça Person Singulier People Pluriel Et ne me mettez jamais de S Ni à person Ni à people D'accord ? Ne me dites pas Who are those people ? Non, c'est faux People est déjà un mot au pluriel Donc vous n'avez pas besoin De rajouter le S Pour marquer le pluriel D'accord ? Donc il faut dire Who are those people ? Et voilà ! C'est tout pour cette petite vidéo Sur les différents mots Qui ne prennent jamais de S J'avais déjà fait une petite vidéo Sur les quelques mots en anglais Qui ne prennent jamais de S Donc si vous voulez encore regarder Une autre vidéo sur ça Pour vraiment bien comprendre Et apprendre vraiment Tous les mots Qui ne prennent jamais de S Ben je vous invite A aller regarder la vidéo Il y a le lien qui va se mettre Juste au dessus J'espère que cette petite vidéo Elle vous a plu N'hésitez pas à me mettre en commentaire Donc soit une phrase Avec un mot au pluriel Ou avec un mot au singulier Comme ça Ça permet de vous entraîner Et moi je pourrais vous corriger J'espère que cette vidéo Elle vous a plu Si cette vidéo Elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça me ferait énormément plaisir Et ça me motiverait A vous faire encore plus de vidéos N'oubliez pas également De vous abonner Pour recevoir une petite notification Lors de la prochaine sortie De la prochaine vidéo YouTube Mercredi prochain à 19h Et voilà Donc c'est tout pour cette petite vidéo Je vous fais de gros bisous Et on se dit à la semaine prochaine Pour la prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501